La rentrée, ça approche vite, mais surtout, comment se préparer ? Alors peut-être que tu es au lycée, que tu viens d'arriver en études supérieures ou que tu es déjà en études supérieures, en attendant, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner mes petits conseils, que ce soit au niveau organisation, méthodologie, sociabilisation, tout ça, tout ça. Petite ellipse juste avant, n'hésite pas à me dire si tu préfères le fond comme ça ou le fond vert, si tu vois de quoi je parle, parce qu'avant je faisais des vidéos avec fond vert. Donc j'attends ta réponse dans les commentaires, ça m'aidera à savoir comment je vais organiser les vidéos cette année. Et on attaque maintenant sans plus tarder. Donc la préparation, la rentrée scolaire, comme d'habitude, l'été, ça passe toujours trop vite, mais il faut savoir préparer l'année d'après. Donc au niveau de la préparation pour l'année qui va arriver, essaye peut-être déjà de voir au niveau de tes cours, te mettre à jour. Alors je sais que si tu fais des études supérieures, que tu commences en première année, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de matières que tu n'aies plus ou qu'il n'y ait que de nouvelles choses ou parfois tu vas appuyer des connaissances et des matières que tu as déjà commencé en terminale. Donc peu importe où tu es dans tes études, c'est important de se rafraîchir la mémoire. Donc au moment où sort cette vidéo, je ne sais pas, après en termes de temps, tu peux peut-être faire une demi-heure, une heure, si c'est des études assez difficiles, peut-être deux heures par jour. Mais tu vois, c'est vraiment important de réactiver les connaissances, de ne pas venir après deux mois en ayant fait soit un job d'été, soit en ayant eu des vacances. Mais tu vois, le deux mois AFK des cours, ça ne va pas t'aider dans tes études et ça ne va pas t'aider à bien enclencher le démarrage. Donc vraiment, si j'avais un conseil à te donner par rapport à ça, c'est de commencer petit à petit à remettre le pied à l'étrier, soit de manière progressive, soit tu te mets tous les jours une heure ou tous les jours deux heures. Et vraiment, il faut que tu planifies ça dans ton emploi du temps et que tu te dises « Bon, tous les jours, je vais faire une demi-heure ici, une heure là ou deux heures là. » Il vaut mieux faire une demi-heure, mais si, comment dire, bien le fixer dans son emploi du temps et le faire sérieusement que se dire « Ouais, je ferai une heure, j'ai fait une heure, mais tu as le téléphone qui est à côté et après tu ne fais pas grand-chose et tu n'es pas très productif. » Donc vraiment, planifier un peu de travail histoire de se remettre en jambe et d'être prêt pour la rentrée. Le deuxième point, il y en a beaucoup qui appréhendent le côté sociabilisation pour la rentrée qui se disent « Ouais, mais est-ce que je vais réussir à me faire de nouveaux potes ? » Parce qu'il y en a qui changent d'établissement ou qui vont dans de nouvelles filières ou qui se disent « Comment ça va se passer ? J'ai toujours été habitué à avoir mon groupe de potes, etc. » Et là, j'arrive dans un nouvel endroit que je ne connais pas. C'est comme à chaque fois, quand tu étais en CM2 et que tu es arrivé en 6e, tu t'es fait des potes quand même. Quand tu étais en 3e et que tu es arrivé en 2e, tu t'es fait des potes quand même. Et là, par contre, c'est vrai que si tu es à la fac avec les grands enfis et tout, ce sera peut-être un peu plus complexe. Mais je sais que c'est difficile en plus avec le Covid. Ça n'a pas aidé parce que je trouve qu'on a perdu un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça aussi, ça m'arrange. Ça m'intéresse parce que je trouve qu'on a perdu un peu en aisance à l'oral, dans le côté aller facilement vers les autres, discuter avec eux, lancer une discussion. J'ai l'impression que ça, ça s'est un petit peu perdu. Tu sais, tout le monde garde un peu ses distances. Tout le monde est un peu froid avec tout le monde. Il y a une certaine distance qui s'est créée. Donc, n'hésite pas à briser la glace et juste à lancer des discussions à la rentrée parce qu'essaye d'avoir cet état d'esprit de te dire que la personne qui est en face de toi, elle est forcément dans le même état d'esprit que toi. C'est-à-dire, elle ne connaît sûrement pas beaucoup de monde. Elle aimerait sûrement se faire ce nouveau pote avec qui elle pourra échanger pour les cours ou même faire des soirées, etc. ou faire de nouvelles connaissances, tout simplement. Et donc, si vous restez chacun dans votre coin et que personne ne le dit à personne, tout le monde reste seul alors que si, c'est difficile, mais il faut initier. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu sais que c'est toi qui vas devoir initier les conversations. Mais si tu inities la conversation avec quelqu'un, il y a peu de chances que la personne est en voie bouler et qu'elle te dise « ne me parle pas, je n'ai pas envie de te parler » alors qu'elle ne te connaît pas. Donc, tu vois, s'il va y avoir des premiers échanges, je vais pouvoir discuter, faire connaissance et après, vous deviendrez peut-être des potes. Peut-être que ce sera juste une personne que tu connaîtras de vue. Mais c'est important d'aller vers les autres. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Si vous voulez des vidéos là-dessus, peut-être que je pourrais avoir des vidéos à faire. Ça pourrait être rigolo en vrai à faire des « comment aborder les gens pour discuter avec eux ? » Mais enfin, bref, c'est un petit délire que je me fais. Si vous voulez ça, ça pourrait se faire, je pense. Mais voilà. Et quand vous allez arriver dans vos études, si vous arrivez dans un nouvel établissement ou un nouveau cursus ou même une nouvelle ville, sortez. Donc, discutez avec les gens qui sont autour de vous. Si jamais il y a des sorties qui se font à la rentrée, ça, avec la soirée d'intégration parfois, ou soit parfois, il y a des gens qui vont se dire premier jour, deuxième jour, « on va boire un coup après les cours. » Bon, même si tu es dans un truc très serré, très sérieux et tout, peut-être la première fois ou les deux premières fois, tu vois, va avec les gens. Parce que tu le vois, c'est toujours en début d'année qu'il y a les amitiés qui vont se créer, que les gens vont par atomes crochus, comme on peut dire, selon les affinités qui vont former des groupes. Et ce n'est pas toi, en étant dans ton coin, qui va te débarquer au début octobre à dire « bon, maintenant, je suis chaud pour me sociabiliser. Tu vas t'intégrer dans quel groupe ? Tu seras un peu la personne entre eux, etc. » Donc, si tu n'as pas envie que ça t'arrive, dès le début, va vers les gens, discute avec eux. Je ne te demande pas d'être là et de faire « ouais, salut, comment tu vas ? » et tout. Genre juste « bonjour, voilà. » Enfin, je ne sais pas, tu lances la discussion, soit par rapport aux études, aux cours, etc. Et après, ça va se faire naturellement. Mais bon, je peux te faire des vidéos là-dessus si jamais ça t'intéresse. J'ai peut-être quelques techniques en rave. Ensuite, il y avait, parce que je regarde mon écran, parce que je me suis mis les notes, il y a deux autres choses que j'aimerais te dire. Troisième point, c'est de trouver ton rythme. Donc, tu vas t'en rendre compte de ça à la rentrée. Mais selon les études que tu vas faire, ça va demander plus ou moins de travail. Et peut-être que tu auras soit beaucoup moins de temps libre ou beaucoup plus de temps libre. Peut-être que tu avais l'habitude de travailler beaucoup et là, tu travailles moins ou peut-être encore plus. Enfin, voilà. Et il va y avoir aussi des échelles de temps dans le sens où, si tu es dans les études supérieures, il y a des chances que ce soit sous forme partielle fin juin, partielle fin mai. Et tu vas être là, tu vas faire « je ne travaille pas, je ne travaille pas. » Décembre, janvier, je travaille ! Oh, je ne travaille pas, je ne travaille pas. Mais je travaille ! Enfin, tu erras. Et si jamais c'est du contrôle continu toute l'année, là, tu devras fournir une dose de travail régulière. Mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver ton rythme dans lequel tu es efficace, que ce soit le soir en travaillant une heure, en travaillant deux heures. C'est vraiment la clé, c'est l'organisation. C'est un petit peu… Je vais beaucoup plus en profondeur dans les formations qu'il y a sur mon site lucabrasier.com et il y a toutes les méthodologies, etc. Mais ce que je peux te dire déjà, c'est planifier, mettre un planning et réussir à avoir une journée bien structurée. D'ailleurs, si tu veux des vidéos là-dessus, il y a peut-être moyen. Ou si tu veux des conseils là-dessus, tu as aussi les mails qui sont dans la description. Enfin, le dernier point, que je trouve aussi également très important, c'est de ne pas vouloir se comparer aux autres. Alors, tu te dis « pourquoi se comparer ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Pourquoi la comparaison ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? » sur le « comment se préparer pour la rentrée ? » Parce qu'en fait, je suppose que si déjà tu te poses des questions… Si tu regardes cette vidéo déjà et que tu es jusque-là, c'est que tu te poses des questions sur comment bien préparer ta rentrée et t'appréhendes la rentrée. Genre, tu as peur. Soit c'est de la peur, soit c'est de l'impatience. Mais la rentrée, c'est quelque chose qui te travaille. Donc vraiment, à la rentrée, il y a des chances que tu rencontres de nouvelles personnes et qu'il y ait des gens qui soient meilleurs que toi, moins bons que toi, que tu sois… Peut-être que tu es premier de la classe ou dans la tête de classe, tu ne le seras plus. Ou peut-être inversement, mais il y a des chances qu'il y ait des gens qui soient meilleurs que toi. Et ça, le fait de… comment dire ? De forcément penser aux gens qui sont meilleurs que toi, te dire « ah mince… » J'ai l'impression que, tu vois, au départ, tu n'auras pas forcément les résultats scolaires, mais tu vas entendre des gens peut-être qui vont dire « oh, j'ai eu mon bac conscient très bien » ou soit qui vont dire « oh, j'ai travaillé 6h hier ou 5h hier ». Et toi, tu vas te dire « mais à côté, je suis une merde, je travaille 2h tous les soirs, et eux, ils travaillent 6h, comment ils font ? Je ne vais pas y arriver, je suis nul, c'est moi qui ai un problème, ce n'est pas eux. » Non, déjà, tu n'as pas de problème de 1 et de 2, il faut vraiment y aller avec ton référentiel et les œillères. C'est-à-dire, tu te caches la vue, toi, tu es là pour faire tes études, tu vas te faire des potes et tout, tant mieux, etc. Mais tu t'en fiches à quelle vitesse vont les autres. Tu en as, ils vont bosser une demi-heure par soir, ils vont être majeurs de promo, tu en as, ils vont bosser 6h par soir, ils vont redoubler. Et tu en as qui vont faire… enfin, tu as toutes les combinaisons qui existent, tu en as qui ont besoin de travailler beaucoup et qui pour réussir, d'autres pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres. Et ça, c'est le meilleur moyen de rater tes études, c'est de vouloir te comparer aux autres et te dire « Ah, je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à faire comme un tel. » En fait, quand tu te compares à un tel, ce que tu essayes de faire, c'est juste te dire « J'aimerais bien avoir son efficacité » ou « J'aimerais bien avoir ses méthodes de travail » ou « J'aimerais bien avoir ses notes. » Mais ce n'est pas en te disant ça que toi, ça va t'améliorer. Au contraire, ça va te ronger un petit peu et tu vas te dire « Je suis nul, etc. » et tu vas te dénigrer et ce n'est pas comme ça que tu vas avancer. Donc vraiment, sociabilise-toi, discute avec les gens, lance des conversations, fais-toi des potes dans tes études. Et le dernier point que je veux dire par rapport à ça, le fait de ne pas se comparer, c'est trace ta route, fais tes études, obtiens tes notes, réussis à monter par rapport à toi-même, ne te fixe pas par rapport aux autres, à te dire « Je veux dépasser les autres, mais dis-toi « Je veux être à chaque fois meilleur. » Comme ça, ton propre référentiel, c'est toi. Et tu essaies juste d'être meilleur par rapport à toi-même et il n'y aura pas de compétition avec les autres, etc. C'est vrai que la compétition dans les études, peut-être que ça pourrait être une vidéo intéressante à faire. Je sais que j'ai dit beaucoup d'appels à l'action pour aller dans les commentaires, laisser des commentaires, mais là, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, si tu veux déjà me dire si tu préfères comme ça le décor ou si tu préférais avec le fond vert, si des vidéos pour discuter et lancer des discussions avec les gens, si tu as peur de ne pas être à l'aise à l'oral, et des vidéos sur l'aspect mindset, comment ne pas se comparer aux autres et peut-être l'état d'esprit à avoir vis-à-vis de toi et des notes pour progresser et avancer, ça peut être des idées de vidéos, donc vraiment, je serai par rapport aux commentaires. Donc, si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. En attendant, je te souhaite de passer une bonne soirée. Moi, je suis chaud bouillant pour la rentrée, comme d'habitude. En plus, je veux faire quelque chose de nouveau, donc à chaque fois, c'est des nouvelles choses, donc c'est des nouvelles aventures dans lesquelles je pars. Bien sûr, il y aura des vidéos là-dessus, je t'en parlerai un peu plus prochainement. Il y a peut-être moyen qu'il y ait même un gros projet qui ait lieu autour de ça. Je ne t'en dis pas plus pour le moment. En attendant, je te souhaite de passer une bonne soirée, travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao !